Musique Dans cette vidéo, je vais vous parler du process de réduction de données avec Demetra. Je travaille avec la version 5.1 de Demetra et je travaille avec la version Alpi du logiciel et de nouveau je vais travailler avec les images de démonstration parce que je n'ai pas de spectroscope Alpi connecté sur mon PC au moment où je fais cette vidéo et donc je travaille uniquement avec les images de démonstration. Donc je peux aller directement dans le module de gestion des observations, donc vous êtes familier avec ce système, on a déjà vu dans les vidéos précédentes l'onglet définition, l'onglet images et puis maintenant on va s'attarder sur l'onglet de réduction de données. La réduction de données, c'est vraiment le cœur du processus de spectroscopie. Il faut vraiment considérer que le cœur est là, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va vraiment extraire les données scientifiques utiles des images brutes et finalement le cœur du processus, c'est cette opération qu'on va faire maintenant et l'acquisition d'images, finalement c'est presque accessoire, il s'agit d'aller fabriquer les images qui vont rentrer correctement dans ce processus, d'accord ? Donc les images qui sont définies dans le panier et qu'on a déjà vu. Donc ce processus est vraiment important, on a déjà vu qu'il suffit de cliquer sur le bouton lancé pour faire, donc je me mets sur l'observation de Vega ici, pour faire en quelques secondes le traitement complet du spectre de Vega, mais ce que je propose ici, parce que c'est un processus qui est quand même relativement riche, ce que je vous propose c'est plutôt de le regarder étape par étape et de faire en sorte de comprendre chacune des étapes, ok ? Alors on va commencer avec la première étape qui est l'étape des images maîtres. A chaque fois qu'on est dans une étape comme ça, on a un contenu différent sur la partie droite de l'écran qui est propre à chaque étape, mais il y a un principe général qui est qu'on peut toujours, on a toujours l'image avant et après le traitement. Alors quand il est rouge, ça veut dire que comme c'est le cas pour le flat ici, c'est que l'image n'a pas été traitée encore, mais ici on a l'image par exemple d'un offset, là d'un offset brut, et je peux ensuite, donc là je viens de double-cliquer sur l'image pour la faire apparaître dans la partie basse de l'écran, et je peux double-cliquer sur l'image à droite, donc qui est le résultat de l'opération, et on voit en fait que l'image a à peu près le même niveau mais beaucoup moins de bruit. C'est normal, donc l'image brute, je la double-clic dessus, elle est bruitée, et l'intérêt justement de faire cette opération d'image mètre, qui consiste à faire un calcul de médiane, c'est de réduire le bruit dans l'image, et donc d'améliorer la qualité du résultat du traitement. Ok ? Alors, dans certaines étapes, on a des paramètres sur la droite ici, c'est pas le cas pour les images mètres, mais en fait, on va regarder ça étape par étape, quand il y a des paramètres, c'est ici que ça se passe dans la partie droite de l'écran. Ok ? Dans le cadre des images mètres, donc, c'est relativement simple, on va aller faire des médianes sur les images d'offset, sur les images de dark ou de noir, et sur les images de flat. Ok ? Alors, en l'occurrence, il y a une série d'images en entrée, d'accord ? Dans ce cas-là, on a fait, si je me balaye là, j'ai 5 images, d'accord ? 5 images d'offset, je peux aller voir dans mes images, en mon panier d'images, les offsets ici, j'ai effectivement mes 5 images qui sont ici, d'accord ? Et donc, je peux me balader là-dedans, donc passer sur l'image numéro 2, double-cliquer et la voir s'afficher en bas, l'image numéro 3, double-cliquer sur l'image et je la vois apparaître en bas, etc. Par contre, le résultat, c'est une seule image, c'est-à-dire toute la série d'images ici, on va en faire la médiane et la médiane, le résultat sera une seule image qu'on appelle, enfin, l'image avec un tiret M pour dire que c'est une médiane, d'accord ? Et que c'est une image maître, peut-être plus qu'une médiane. Donc voilà, en fait, là, il suffit de, je peux aller vérifier mes images au début, une par une, je peux lancer l'opération et ça me fait le calcul de médiane et ça me affiche le résultat. Je peux faire la même chose avec les dark, évidemment, d'accord ? Je peux faire exactement la même opération, je vois qu'elle est plutôt bruitée ici, qu'elle est moins bruitée après l'opération, j'en suis bien content, évidemment, et c'est pour ça qu'on fait cette opération de médiane, pour aller réduire le bruit dans notre image. Et je peux faire ça aussi avec mes images de flat, d'accord ? Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une image de flat avant et après. Dans le cas présent ici, l'effet n'est pas très important, parce que comme on a un grand rapport signal sur bruit dans une image de flat, les effets immédiats, ils sont réels dans le calcul, l'effet du flat, de la médiane. Par contre, ils sont relativement peu visibles dans l'image qui est ici. Ok ? Donc vous pouvez voir ici que les images mètres, enfin tout ce qui a été fait dans le log, vous voyez la dernière opération qui a été faite ici en bleu. Vous pouvez vraiment aller regarder chacune de vos images résultats. Donc là, les niveaux sont différents, donc je remets, je règle les seuils ici en appuyant sur plein écran et auto. Et évidemment, une fois que toute l'opération est traitée, eh bien votre image master, votre image de maître, elle est verte. L'étape passe en vert. Ok ? Je vais maintenir là pour cette vidéo. On continuera avec les étapes suivantes dans les vidéos à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada